Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire une revue livresse qui consiste à vous montrer mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir et puis à la fin un petit email mailbox donc on va tout de suite commencer par mes lectures passées qui est Thea Sisters contre Vania Girls de Albert Michel Jeunesse des éditions A donc je ne sais pas quelle édition c'est et c'est le premier tome, donc de plusieurs, donc c'est le premier tome, voilà donc c'est en fait, ça raconte l'histoire de cinq étudiantes qui sont dans le collège de Raxford sur l'île des baleines je crois elles sont pleines de vie, enthousiasme etc elles profitent de leur vie, enfin voilà et donc et donc donc j'ai arrivé donc ce premier tome est sur le thème, donc si on peut dire comme ça, sur le thème entre guillemets du théâtre donc elles ont passé des auditions etc là vous pouvez voir qui a gagné, elles sont en train de le préparer donc je ne suis pas au plus heureuse de raconter parce qu'après sinon je vais un petit peu vous raconter toute l'histoire donc voilà le résumé, donc je vous le mets voilà alors pour moi c'était un énorme, 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 énorme coup de coeur voilà j'ai adoré, je pourrais lire autant de fois que je le veux, enfin voilà je l'adore, je l'ai adoré, c'est vraiment un gros coup de coeur pour moi voilà je vous le conseille beaucoup après le livre que je suis en train de lire donc il y en a plusieurs donc il y en a deux donc c'est La révolte de Maddy Freeman de Cathy Kavinsky des éditions Pocket Jeunesse alors pour l'instant ce livre me plaît voilà mais je trouve que c'est assez répétitif à des moments donc je ne vais pas vous en dire plus pareil pour ne pas trop vous raconter le livre alors j'en suis à à peu près presque la moitié voilà le résumé, je vous le mets toujours dessus je vous en dirai plus ben dès que je l'aurai fini sachant que ce n'est pas le mien c'est à une amie donc je dois le finir pour les vacances de Toussaint donc je dois un petit peu me bouger voilà après le deuxième livre c'est La sixième de Suzy Morgenstern des éditions 9 de l'école de loisirs pardon alors donc ben ça raconte un petit peu La sixième quoi une fille qui rentre en sixième pendant ce temps j'aime bien ce livre j'ai rien à dire dessus voilà donc le résumé qui est assez long voilà oups pardon voilà voilà et après le livre ma lecture à venir mais qui n'est pas sûre du tout si je change d'avis ben vous le verrez dans les prochaines vidéos c'est donc Cœur Cerise de Cathy Cassidy de la saga Les filles au chocolat ben des éditions Nathan donc c'est le premier tome donc il y en a quatre voilà premier tome voilà donc j'ai vraiment hâte de le lire donc vous avez pu voir ce livre dans ma email box voilà donc j'ai vraiment vraiment très très hâte de lire il m'intrigue énormément donc je vous laisse sur le résumé donc il m'intrigue énormément j'aimerais savoir je me pose quelques questions donc j'aimerais bien savoir la réponse donc j'espère vraiment le lire bientôt parce que j'ai vraiment envie de m'y plonger dedans voilà donc c'était tout pour mes lectures et maintenant je vais vous montrer mon achat donc je l'ai acheté aujourd'hui donc c'est attachante tout le monde me déteste et j'adore ça de Sarah Manning des éditions Hachette voilà alors j'ai beaucoup aimé la couverture pas la fille et le garçon mais j'ai bien aimé les dessins derrière voilà donc je vais vous lire le résumé elle est odieuse et complètement frappée tout le monde la déteste et elle adore ça tout le monde il le a beau résister elle le fait craquer ils se haïssent au premier regard alors pourquoi sont-ils autant attirés l'un par l'autre adorable agaçante irrésistible attachante ou attachante enfin il a mis le i entre parenthèses donc c'est à partir de 15 ans donc je sais que j'ai moins de 15 ans mais bon voilà je vais essayer puis si je n'y arrive pas je le garderai c'est pas grave donc j'ai vraiment envie de lire ce livre parce que j'ai feuilleté un petit peu si on peut dire et puis j'ai trouvé vraiment bien au magasin où je l'ai acheté je l'ai relu plusieurs fois l'extrait ça m'intrigue aussi un petit peu de savoir pourquoi elle la déteste etc alors juste pour vous dire ça commence attendez donc il n'y a pas d'introduction ça commence direct voilà on vous plonge dedans direct et aussi ils vont donner un petit voilà un petit marque page donc c'est peut-être pour ça peut-être qu'ils ont marqué à partir de 15 ans parce qu'il y a des mots assez compliqués peut-être et aussi et bien parce que il faut s'y plonger dedans et puis il faut vraiment calculer le monde on va dire ça comme ça donc voilà comment se présente le livre donc j'adore les petites illustrations comme ça petits dessins je trouve ça super mignon donc voilà et ce livre m'a coûté 14,50 euros voilà donc je pense qu'il me plaira mais j'ai un petit doute quand même parce que je pense qu'il me plaira mais il y aura des trucs que je ne comprendrai pas dedans sûrement donc voilà alors cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous voulez me poser des questions ou autre chose n'hésitez pas à mettre des j'aime à vous abonner à commenter etc allez bye